bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième et dernière conférence partenaire donc aujourd'hui conférence avec cma edition je suis accompagné de michael skunyans et de davke trevis est ce que voulez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas allez j'y vais alors donc je suis le gérant de cma édition donc on a une petite maison d'édition dans la région lamuroise en belgique on est spécialisé dans la littérature de l'imaginaire le thriller la jeunesse et plus récemment l'historique ici fin d'année on trouve notre première collection notre nouvelle collection poche numérotée et alors au niveau de nos grands formats on a on a pas mal de titres qui jouent qui jouent notamment sur l'image et tout ça l'intérêt de participer à cette conférence d'accord voilà et moi c'est daf je suis auteur passionné de thriller de suspense d'épouvante là j'ai sorti un roman chez ses mains justement qui s'appelle wild andy boy histoire de potentiellement de schizophrénie on sait pas trop autour d'un personnage qui est harcelé par son frère jumeau on ne sait pas si ce frère jumeau est réel ou non voilà je résume très fort d'accord donc voilà très bien donc le sujet de la conférence d'aujourd'hui donc le rapport de la littérature à l'image et au son à une époque audiovisuelle vers une littérature cinématographique la première question que j'avais pensé à vous poser c'était jusqu'à quand remonte le lien entre la littérature l'image et le son mais du coup j'ai envie de poser une question en globalité jusqu'à quand remonte le lien entre la littérature et l'art en général pas seulement cinématographique mais en général c'est de la littérature la littérature celle là c'est déjà des bases mais si on peut développer un peu plus déjà on va dire depuis que la littérature existe donc depuis l'invention de l'écriture par contre l'année exacte je sais pas te dire non pas les autres formes d'art c'est ce que je voulais dire oui je pense que ça ça remonte pas très loin puisque quand on regarde même les livres que si tu prends les livres au moyen-âge avec toutes les enluminures les les conteurs et tout ça je veux dire que la littérature est liée au dessin à l'illustration et tout depuis depuis bien longtemps tout comme un tout comme à la à la musique pense à ces conteurs qui passaient d'auberge en auberge je vais dire pour ces menestrel et tout ça pour compter leurs histoires à une époque quand même assez relativement lointaine donc voilà je dirais que ça remonte quand même à vachement longtemps donc ça a toujours été lié selon moi d'accord et ça le sera toujours maintenant les technologies les moyens et les types d'art ont évolué et la littérature évolue aussi en parallèle puisque le multimédia ça permet ça ne permet pas d'aimer justement d'améliorer ce croisement entre les arts si justement ça fait partie de ce qu'on de ce qu'on regarde aussi chez cma voir un petit peu on parle notamment des livres audio ici qui 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 sont qu'ils sont de plus en plus à la mode on a de plus en plus de liens entre les littératures et la musique on pense notamment à ces auteurs qui mettent une playlist à la fin de leur livre de musique à écouter en les lisant des choses comme ça mais je pense que pour pour cet aspect là ce que d'avoir à lire sera sans doute très intéressant aussi donc je vais pas m'attarder dessus et plutôt laisser d'apprendre la parole est un daf est ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à aux questions posées oui moi je pense que la littérature a toujours été liée à d'autres formes d'art à l'époque l'opéra c'était vraiment ça cet écrit de la littérature fait pour être chanté donc il ya toujours eu un rapport au son et au visuel maintenant c'est la première fois dans l'histoire on a un médium un média plutôt qui est le cinéma qui rassemble tous les arts la première fois donc avant la littérature était liée et plus inspiré soit par la peinture chez certains auteurs soit soit à la musique soit à d'autres passions et maintenant on a justement une littérature qui et quand elle essaye finalement d'imiter le cinéma parce que c'est ce qui lui est le plus contemporain aujourd'hui on retrouve justement à travailler sur toutes les couches possibles d'art donc on est dans le individuel on est dans le son on est dans on peut concevoir rapport est très fort d'autant plus aujourd'hui parce qu'évidemment on est à une époque où tout passe par la vue et lui jusque par les mots avant on écrivait au fond quand on lit les poètes comme baudelaire et tout ça on écrivait pour les mots on travaillait sur les mots aujourd'hui j'ai l'impression faudrait que je pose la question à tous les auteurs mais pense qu'il ya beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui travaillent qui écrivent en pensant images ils fabriquent des images sur papier alors qu'à l'époque dans certaines littératures ce n'était pas forcément le cas on ne voyait pas toujours des images parfois les mots se suffisait à eux mêmes les mots créer des impressions des sentiments n'est pas forcément des images alors que maintenant on écrit presque à moi en tout cas quand j'écris je pense image j'essaie de fabriquer des tableaux j'essaie de fabriquer des scènes de films je pense que je ne suis pas le seul parce que j'ai beaucoup de romans où c'est clairement des scènes de films à la place des chapitres on pourrait presque mettre scène 1 scène 2 à la place de chapitre 1 chapitre 2 justement c'est cette question là que j'avais prévu de poser bien plus tard durant la conférence mais je veux que tu abordes ce sujet là c'est intéressant d'en parler tu dis juste tu parlais justement du fait que les livres aujourd'hui c'est plus des représentations d'images du fait qu'ils ont décidé de plus en plus visuel au fil du temps est ce que pour toi c'est par inspiration au cinéma l'audiovisuel en général ou même à l'art du spectacle ou est ce que c'est par volonté d'adaptation est ce que c'est par inspiration ou volonté d'adaptation selon vous moi je pense que c'est lié à l'époque dans laquelle on vit je pense pas si c'est lié vraiment un souhait de le faire c'est quelque chose qui se fait de manière inconsciente parce qu'on est tellement bombardé d'image qu'automatiquement on va penser il n'a moi j'ai grandi en regardant des cinémas je crois que toute ma génération a grandi en voyant des films des séries et tout ça donc c'est très difficile en ayant tous toute cette culture là d'en faire abstraction quand on se met à écrire alors qu'il ya cent ans on aurait peut-être on aurait sans doute qu'on suit la chose de manière différente je pense que c'est plus inconscient que voulu ça c'est de l'aspiration inconsciente en gros ouais d'accord et à michael oui plus ou moins la même chose donc on on est vraiment dans une tout le monde a évolué avec son temps je vais lire l'image est vraiment quelque chose maintenant de fait partie de la vie de tout le monde avec avec le cinéma et tout donc on ne pense pas image parce qu'on veut penser image on pense image parce qu'on déroule une scène dans notre tête comme comment comment regarder un film j'avais dit d'accord et maintenant c'est vrai que certains éditeurs avec qui j'ai travaillé demandaient spécifiquement des littératures plus visuelles pourquoi parce qu'ils cherchent de plus en plus des romans adaptables au cinéma au cas où voilà alors littérature plus pure demande un travail d'adaptation beaucoup plus important alors qu'il est un roman très visuel on part déjà finalement sur un précepte presque cinématographique au départ comme on signe toujours des contrats d'adaptation du visuel au moment on signe des contrats littéraires ça arrange certains éditeurs d'avoir des romans très visuels parce que c'est je sais pas si c'est ce qui se vend le mieux aujourd'hui mais je pense oui parce que les gens sont tellement abus d'image même quand ils lisent ils veulent voir des images d'accord oui tout à fait ça comme je suis l'éditeur dans ce cas si je peux en parler peut-être un peu plus longuement en effet le côté image est très important si on prend l'exemple au sein de la maison d'édition d'un auteur que vous connaissent donc il a un style extrêmement visuel donc oui on lit son livre on a le film qui se déroule tous les yeux mais à côté de ça on n'a pas un auteur qui plonge énormément dans les métaphores dans les souvenirs de phrases particulières ou quoi qu'est-ce qu'il n'essaie pas de la grande littérature il essaie de raconter une histoire tout simplement et je pense que actuellement c'est vraiment ça que les gens cherchent surtout dans une période où tout part un peu dans tous les sens se raccrocher comme ça à des histoires à des aventures à des choses qu'on peut découvrir même dans le domaine de l'horreur c'est vraiment une forme d'évasion qu'on ne retrouve pas forcément dans la grande littérature où on est plutôt avec des des choses beaucoup plus travaillées beaucoup plus recherchées dans le sens où il faut beaucoup plus de concentration pour se plonger dedans et c'est vraiment pas du tout le même genre de littérature on a travaillé les deux justement on travaille toujours les deux mais c'est vrai que le côté image a vraiment une grande grande importance auprès des lecteurs actuellement et j'avoue que moi même étant quelqu'un de très très professionnel quand je prends vraiment le temps de lire un écrit pour mon plaisir j'aime bien quelque chose qui qui défile tout seul je vais dire sous mes yeux et de prendre de pouvoir il y a quelque chose de relax sans non plus devoir me prendre pour la tête des choses comme ça donc ce côté image instantanée qui vient la scène qui se déroule sous les yeux donc tu penses que la littérature traditionnelle c'est devenu quelque chose de d'élitiste pas forcément élite disons que c'est comment expliquer ça c'est pas forcément quelque chose d'élitiste pas du tout on travaille les deux les deux se vendent chez nous à tout petit de lecteurs mais c'est vrai que pour les pour les lectures de tous les jours je vais dire la plupart des lecteurs vont privilégier quelque chose de plus de plus instantané avec plus de plaisir à la simple lecture sans devoir trop rechercher derrière et tout ça mais c'est pas pour ça qu'il faut non plus tomber dans la simplicité et faire et faire quelque chose de battu et c'est pas du tout ça c'est un travail en fait tout aussi complexe pour l'auteur et pour l'éditeur mais très différent il faut ici réussir à faire quelque chose où le le lecteur va pouvoir s'imaginer ses scènes dans sa tête lors de sa lecture et ça c'est vraiment très complexe des auteurs comme frédéric ou comme daphnis y arrive super bien et daphnis est un très bon exemple d'un auteur hybride ah bah justement on voit ça permettra de passer tout de suite à cette question je pose cette question à toi d'af quelle importance ont l'image et la musique dans ton oeuvre à toi alors ça a pris au fil du temps une énorme importance je vois mais je n'en suis pas rendu compte tout de suite la musique surtout cette nuit je sais toujours écrit en musique ça c'est quelque chose depuis le départ qui m'a toujours accompagné j'ai besoin de me mettre dans une atmosphère ça ça soutient déjà l'idée que les je travaille plus dans une littérature plus sensationnel qui touche les sensations plus à qui touche pas la réflexion mais j'ai d'abord l'essence un sens où j'ai besoin de voyager c'est ce que j'ai entendu justement par là on touche l'essence et on met moins à se concentrer sur chaque mot je vais dire mais plutôt à s'imprégner du texte et ça c'est ce que je voulais dit quand je parlais de daph en tant qu'auteur hybride c'est que daph peut vraiment à la fois aller dans utiliser des termes qui vont amener tout une je vais dire tout un côté haute littérature extrêmement intellectuelle extrêmement intéressant au niveau au niveau littéraire tout en ayant ce côté visuel ce côté musical qui vient s'imprégner et donc là je trouve que en tout cas dans wild andy boy on a le parfait mélange mélange des genres justement qui vient tout imprégné je trouve que c'est ça qui est assez intéressant c'est beaucoup de travail mais c'est intéressant justement de mélanger on a une époque aussi aujourd'hui je pense plus que jamais une époque de mélange de tout on a on a un tel on a un tel bagage culturel tant en musique qu'en cinéma qu'en littérature je veux dire en plusieurs centaines d'années aujourd'hui c'est énorme c'est david lynch qui disait il ya pas très longtemps il devient difficile de faire un film encore qu'on compare à un autre film il ya tellement d'oeuvres qui existe qu'on travaille toujours par comparaison et je pense quand on écrit on est toujours inspiré par quelque chose d'autre donc j'ai l'impression que des auteurs pas comme john steinbeck à l'époque on a le sentiment que leur seul livre de je fais c'était la bible et même donc même là il s'inspirait quelque chose parce que c'était ça au fond les toutes les références que alors qu'aujourd'hui nos références c'est tel amas de livres de films de choses dont il est difficile de se détacher complètement rien ne se crée tout se transforme en quelque sorte et je pense que fondamentalement tout a été dit et je veux dire nous pas déjà depuis cent ans avec tout a déjà été dit pense que maintenant la nouveauté c'est d'arriver à le dire de manière différente à le dire justement en combinant finalement non seulement des des cultures mais aussi des époques et des modes de pensée il ya des littératures qui sont en train de disparaître moi par exemple je suis quelqu'un qui s'intéresse en général à plein de choses je peux autant voir un film de john carpenter que livre à lire après un livre de marguerite durac ils sont deux mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre mais cette littérature un peu plus pure comme ça qui disparaît parce que je je pense que c'est parce que les générations aujourd'hui ne sont pas capables de faire abstraction de tout ce dans quoi elles ont grandi pas grandi comme ça dans cette dans ce flot dans ce bombardement de d'oeuvres on nous balance d'ailleurs parfois comme des produits même si parfois c'est des chefs d'oeuvre mais il ya toujours un côté les américains ont un peu instauré une oeuvre est un produit et on est bombardé de produits et un peu comme moi c'est un peu comme des ingrédients qu'on a fait au supermarché sans vouloir décrédibiliser la littérature mais malgré tout on part d'ingrédients et on fabrique autre chose on peut pas repartir de zéro aujourd'hui c'est un ou le mélange de genre le mélange d'époque le mélange de références du coup ben justement je vais là c'est une question que je voudrais surtout à michael quand tu t'étais proposé pour être intervenant à cette conférence tu disais que c'était pour expliquer la complète dont tu avais parlé tu avais déjà un peu parlé dans les précédentes réponses mais tu voulais aborder la complexité pour un éditeur qui veut lier ces arts là et créer une originalité dans un monde où tout est formaté dans les librairies je te cite est ce que tu veux en développer un peu plus sur ce point là là je peux prendre un exemple flagrant chez nous ceux qui connaissent on a on a une série de livres qu'on en a deux sorties actuellement le troisième est en cours de travail on associe des auteurs et un illustrateur faire un recueil de différents textes d'argues visuels donc c'est à dire les dargues voilà tout à fait donc c'est à dire qu'on a des textes on a plusieurs textes à chaque fois illustré par Christophe fuet notre illustrateur spécialisé au rythique ce sont des bouquins même merveilleux les illustrations vraiment magnifique bien qu'horribles les textes sont géniaux le deuxième le deuxième dargues a été travaillé donc avec les équivains comme pour le premier mais également avec Graham Masterton qui est quand même un auteur à 35 millions de livres vendus qui a le deuxième nom du fantastique et de l'horreur derrière Stephen King si je m'abuse c'est ça voilà tout à fait la deuxième je dirais pas parce qu'il y a aussi des dintoons par exemple je dirais qui fait partie c'est ce qui avait été dit à l'époque en tout cas oui 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 ben ils sont ils ont à dire qu'ils sont ils sont plusieurs donc c'est je sais pas si on qualifierait vraiment de deuxième mais voilà maintenant ces livres là les libraires les détestent il y a très peu de libraires qui les travaillent c'est vraiment des livres qui ne les attire pas du tout pourquoi j'ai fait ici avec la maison d'édition et analyser pas mal de choses donc on a différents types de couverture chez nous on a des couvertures qui sont très formatées qui respectent vraiment un cadre il y en a des couvertures très artistiques moi personnellement je préfère vraiment les couvertures on a des couvertures mais on a quelques couvertures pour travailler si on laisse les docteurs par exemple les gens pas nous faire quelque chose de très calibré d'une certaine façon et il y a ceux aussi qui sont un fond uni avec juste un titre ah oui ça on n'a pas chez nous mais oui ça c'est on n'a pas chez nous ça c'est pas le genre de truc qu'on vient de travailler du tout non mais ça rejoint le formatage dont tu parlais avant oui tout à fait ben ici justement en analysant tout ça j'ai remarqué que ceux que les librairies nous prennent en masse c'est ceux qui sont formatés vers quelque chose qu'on a déjà vu sur l'île toutes les couvertures et tous les contenus plus originaux plus particuliers ils n'en veulent pas j'en ai que quelques-uns qui travaillent sur ces livres là alors que c'est ce que j'expliquais à mon diffuseur quand il m'a fait remonter cette information là sinon on va sur salon et qu'on représente nos livres sur les salons ou même sur internet et tout ça ce sont les livres comme Darguet c'est tout ça qui m'a attiré le plus sélecteur donc il est temps aussi de se demander si les libraires ne devraient pas de leur côté se remettre un peu en question aussi au niveau de leur choix et arrêter de faire du formatage et de repérer systématiquement la même chose et peut-être s'ouvrir un petit peu à la nouveauté à ce que font les autres, à ce mélange d'art justement comme les derniers et à attirer les lecteurs vers quelque chose de nouveau ils intéresseront aussi à leur métier de ne pas vendre forcément quelque chose qui se vend tout seul mais d'aller inviter les lecteurs à découvrir de nouvelles choses et là c'est vrai que c'est un énorme décalage entre la culture francophone et la culture anglo-saxonne que chez les anglo-saxons par exemple une belle couverture ça c'est un truc, moi j'ai encore des bouquins de King il y a 20 ans tu avais déjà des lettrages en relief, des choses comme ça ici on déteste ça alors que là-bas tu ne peux presque pas faire un livre sans qu'il y ait un truc particulier donc là autant là ça attire et ici ça repousse c'est très curieux ce décalage il y a ce décalage sur plusieurs niveaux si on prend par exemple le cas aussi des recueils de nouvelles qui sont adorées dans les pays anglophones et qui sont détestées enfin détestées, j'exagère peut-être le terme mais qui ne sont vraiment pas appréciées en francophonie il y a très peu de lecteurs de nouvelles à côté des lecteurs de romans c'est vrai qu'il y a une vraie culture de la nouvelle chez les anglo-saxons encore aujourd'hui dans les magazines tu trouves encore des nouvelles, des choses alors que chez nous il n'y a plus c'est des petits trucs une fois par an dans le L pendant les vacances il n'y a plus la culture de la nouvelle oui tout à fait c'est vrai que quand on parle de nouvelles on a tendance à plus parler d'auteurs étrangers comme par exemple Lovecraft oui tout à fait oui par exemple Lovecraft c'est un excellent c'est l'un des meilleurs exemples des maîtres de la nouvelle lui il a tout construit, il a construit tout son univers sur base de nouvelles on voit le résultat mais malheureusement en francophonie beaucoup s'y essayent on fait de la nouvelle mais c'est pas ce qui décolle et la nouvelle c'est vrai que c'est des anglo-saxons est vraiment considérée parce qu'il y a énormément de nouvelles qui sont adaptées en film c'est vrai qu'on les étend pour en faire de longs métrages il faut que c'est une nouvelle c'est vrai qu'il y a limite plus fréquent d'avoir des nouvelles adaptées en longs métrages que des romans adaptés oui parce que ça offre plus de liberté aussi oui tout à fait c'est étonnant parce qu'il y a des nouvelles des nouvelles françaises qui ont quand même marché il y en avait une de je crois que c'est le Passimorail c'est ça ? oui oui ça date ça ah c'est peut-être aujourd'hui ça a moins de succès qu'avant c'est ça ? oh attends je suis un peu perdu surtout si j'ai pas bien entendu de quelle nouvelle tu parlais tu peux répéter ? le Passimorail de Marcel Aimé je crois ouais attends dis-moi dis-moi répète j'ai dit ça il y a au moins 30 ans attends le Passimorail la nouvelle Le Passimorail de Marcel Aimé ouais ouais jamais lu jamais lu mais je connais deux noms en effet mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques nouvelles francophones qui ont émergé à l'époque et donc aujourd'hui c'est tombé en désuétude c'est ça ? ben désuétude ça serait peut-être exagéré mais en tout cas il y a beaucoup moins d'intérêt de la part d'électorat pour la nouvelle d'accord ça c'est une certitude il n'y a aucune hésitation là dessus c'est vraiment le cas mais rares sont les éditeurs il y a de moins en moins d'éditeurs qui font de la nouvelle d'ailleurs et donc chez nous on n'a pas fait beaucoup à part en fait on travaille de nouvelles plus travaillées plus illustrées justement parce que c'est très complexe à travailler pour intéresser les lecteurs maintenant chez nous d'ailleurs la plupart des recueils de nouvelles à l'avenir seront dans la collection poche nous directement attirer facilement le lecteur avec le côté prix aussi parce que si on arrive avec du grand format en nouvelle ça intéresse beaucoup moins je vois une question pour recentrer un peu sur le sujet du lien entre la littérature et l'audiovisuel une question auquel vous avez partiellement répondu mais ce qui permettra d'un peu plus développer que pensez-vous de l'évolution du rapport à l'image au son de la littérature en général en général justement il ya les moyens de développer tout ça je vais dire si on a de plus en plus d'ouvertures à ce niveau là quand même qui se crée dans la littérature mais c'est de nouveau c'est beaucoup plus de cocaux de saxon qui l'exploitent on a beaucoup de retard au niveau francophonie à ce niveau là et si on commence à avoir des livres plus illustré on commence à avoir des belles encyclopédies je pense notamment à ce que font nos confrères du veron d'argent ou des choses comme ça des livres très visuels on commence à en avoir mais c'est vrai que des arts groupes et tout mais c'est vrai que c'est une mouvance qui ne remonte près quelques années au final il y a la pression tandis que c'est beaucoup plus fréquent au côté anglo-saxon et alors pour aller vers ce qui est d'ajouter ce lien avec avec la musique avec avec le cinéma et tout ça ça commence vraiment seulement maintenant je pense ça a commencé tout doucement avec des auteurs qui mettaient des listes à la fin des choses à écouter tout en lisant un livre mais maintenant ça commence à aller plus loin avec Daphnis ça a été tout un travail à ce niveau là d'ailleurs puisque le livre est très lié à la musique tout ce que le livre transcende on est vraiment au côté de musique et cinéma qui ressortent énormément on avait bon un projet lié à la musique et au livre qui devait se faire mais il est au mieux retardé vu le Covid qui a annulé tous les événements mais c'était vraiment tout un mariage avec un univers musical et c'est vrai que ça disons qu'on a lévé la main vers quelque chose qui n'a jamais été fait je pense et il y a moyen de renouveler beaucoup de choses comme ça comme disait Daphnis plus tôt c'est vraiment exprimer les choses qui ont déjà été dites mais l'exprimer différemment avec de nouveaux moyens avec une nouvelle mentalité et tout ça et aller vers quelque chose de neuf alors paradoxalement par rapport à on a souvent tendance à penser parce que comme on en parlait un petit peu tout à l'heure qu'une littérature visuelle du coup est moins profonde on va moins dans la réflexion on va plus dans les images mais c'est pas totalement vrai parce que je pense que ça va beaucoup se développer dans les années à venir comme le public s'est habitué à visionner énormément de séries à la télévision on va commencer à voir aussi dans la littérature des séries de romans bon à l'époque on avait plus des séries comme des maigrets des choses comme ça mais où les romans sont isolés mais je pense qu'il va se développer un peu comme les c'est c'est philippe jean qui avait commencé ça en france le premier avec ses doggy bags soit qu'il y en a eu cinq six de vraiment de faire une série littéraire à la manière dont on pense une série télévisée aujourd'hui dans ce sens pour ça ça répond un peu à ta question dire c'est ce rapport à l'image va faire évoluer la littérature aussi vrai quelque chose et pourquoi je disais que ce n'est pas parce qu'on est dans l'image qu'on est moins dans la réflexion parce que justement quand on développe les romans série ça permet justement d'aller beaucoup plus loin dans la caractérisation des personnages dans le développement de chaque élément de la vie d'un personnage que ce soit de son enfance que ce soit des choses qu'on aurait éludées dans un roman ordinaire ou même dans un film ordinaire les séries développent beaucoup plus les personnages finalement que le cinéma parce qu'elles ont une durée une durée de vie et d'exploitation je veux dire phénoménales pour développer un personnage on a l'impression d'avoir vécu toute une vie avec ses personnages alors que dans un roman à part ce n'est pas forcément vrai mais ça fait évidemment travailler beaucoup plus l'imagination est ce que ces nouvelles littératures qui vont arriver qui seront fortement inspiré des séries et qui seront je vais pas dire exhaustive mais presque parce qu'elles auront tellement développé tout une série comme files je vois pas ce qu'on peut dire de plus sur sur mulder et scully après 12 ou 13 saisons on sait tout sur leur personnage jusqu'à leur naissance jusqu'à presque jusqu'à leur mort donc ça va ça va devenir très très intéressant à ce niveau là mais est ce que ça va pas juste juguler un peu l'imagination des lecteurs parce que évidemment si tu dis tout est ce que le lecteur peut encore construire dans son espace mental voilà ce sera le mystère du futur de la littérature d'accord maintenant la littérature au niveau de la construction dans la littérature contrairement au cinéma l'une des forces c'est que de toute façon quoi qu'on décrit il reste toujours une part une part d'imagination puisque le lecteur va toujours s'imaginer le personnage différemment d'un autre lecteur par exemple une telle scène ou quoi malgré tout autant que ça peut être décrit autant qu'on veut il y aura toujours cette part de liberté qui sera présente dans la littérature il y a un auteur assez intéressant d'ailleurs aux états unis qui s'appelle qui est un peu connu mais pas tant que ça ici barry gifford on il est un peu connu parce qu'il a co-écrit lost highway de david lynch et c'est l'or et lula et c'est un auteur intéressant parce que j'ai lu toute la série c'est l'or et lula qui est voilà ça c'est justement c'est une série lynch en a adapté un qui est un autre réalisateur qui a adapté un autre roman s'appelait perdita durango c'est toute une série de romans dont qui suit vraiment tu vas vraiment lire les romans à la suite pour bientôt comprendre et c'est intéressant parce que dans ces romans tu n'as quasi que du dialogue il n'y a pas de descriptif il ya juste peut-être une phrase sur un personnage et tout le reste tu dois le contraire toi même et pourtant on réussit à construire une série comme ça en six ou sept volumes où tu as essentiellement du dialogue du dialogue du dialogue et les personnages se construisent à partir du dialogue mais au niveau du décor de la physiologie des personnages c'est presque toi qui construis tout mais en même temps tu en apprends beaucoup à travers les dialogues donc c'est ça c'est une approche assez impressionnant je n'avais jamais lu ça ailleurs j'aimerais poser une question je vais développer un peu pour expliquer mais qui me vient en tête à l'époque des années 2000 on avait certains musiciens qui faisait pour ce que j'appellerais moi du cross média j'ai un exemple j'ai deux exemples qui viennent en tête c'est à dire mathias malzieux et et marc majori chanteur du groupe les mots c'est à dire qu'ils ont écrit des livres qu'ils ont compris qu'ils ont complété avec des musiques des albums de musique liés justement à l'univers de leur de leur album et je crois même pour mathias malzieux c'est allé plus loin c'est à dire qu'il y avait carrément un film qui a été adapté donc est-ce que et marc majori du coup chanteur de plémo a fait un album de plémo ou qui reflétait un peu ou dont certaines musiques étaient retrouvables directement dans le dans le livre via les paroles est ce que ce cross média un peu à peu a contribué à l'évolution de ce rapport à l'image et au son et où est ce que ça permettra est ce que ça permettra même plus tard de l'évoluer s'il ya d'autres qui le font par la suite je me suis passé je sais pas si je me suis bien exprimé je pense qu'il y a justement moyen de développer tout cet aspect pour ce média très intéressant j'ai lu il ya quelques années les éditions argemios qui n'existe plus maintenant on fait en sortie un livre je pense que c'est celui-ci les yeux c'est quantis la cosmocynésie ou le remuement des mondes qui est un roman sf mais à côté duquel toute une partie de l'histoire était également compté en musique qui vient via un cd donc donc c'était pas une lecture c'est vraiment des chansons un univers musical et il y avait il y avait le roman également à côté donc les deux étaient complémentaires très intéressant je pense que ça ça peut être quelque chose qui va vraiment se développer à l'avenir pour avoir une complémentarité entre les différends je voulais prêter les différends c'est pour mes excuse moi j'ai oublié de préciser mathias malzieux c'est le chanteur du groupe d'une isos excusez moi j'ai oublié de préciser ça ok et alors c'est si on veut parler justement c'est cross-média on peut aussi évoquer un certains univers tels que ainsi bon ici on n'est pas dans des continuités d'histoire mais si on parle par exemple de bob moran oui à la chine on a la directement tu penses qu'ils pensent au côté musical avec la chine qui en a pas une chanson mais à côté de ça je sais pas combien de romans d'Henri Verne enfin Henri Verne et qu'on sort parce que même si toute la plupart des romans sont notés au nom d'Henri Verne de nombreux auteurs ont écrit ou ça va tout le nom d'Henri Verne même si c'est Henri qui possède les droits donc il y a par exemple des auteurs comme Christophe Cortuz ou Brice Tarbell qui ont écrit de Bob Moran pour Henri Verne donc il y a toute une série ça fait justement partie de ce genre de romans série dont d'Afrique pouvait parler et si c'était un peu un genre de précurseur à ce niveau là et on en a fait certaines histoires sont devenues des films il y a la chanson que tout le monde connaît il y a vraiment tout un mini-lève très étendu autour de Bob Moran il y a aussi un univers très illustré très visuel qui a été créé par plusieurs artistes donc voilà ça c'est le parfait exemple du mélange des arts d'accord et Daf qu'est-ce que tu en penses du coup toi de ce cross-media dont on parlait c'est-à-dire des artistes qui font des livres et qui font des albums avec leur groupe pour compléter en quelque sorte leur univers Oui moi je pense ça va être une des étapes de l'avenir ça je pense ça me paraît presque indispensable justement on a besoin de cette pluricité de perception en fait à notre niveau au niveau sensoriel moi j'aime beaucoup le principe parce que en fait c'est un principe qui existe au cinéma depuis toujours le cinéma c'est ça c'est un mélange de tous les genres de tous les art en littérature ça surprend davantage mais moi je vois je vois mal aujourd'hui un roman sans bande originale quoi quand je lis un roman j'écoute et j'entends des musiques j'ai toujours lu et écrit en musique et pense par exemple moi un exemple qui me vient en tête dans le cinéma c'est Huit de Pix par exemple c'était intéressant ce qu'il avait fait à l'époque parce que à la fois tu avais les albums musicaux qui étaient presque indissociables du film il y avait aussi des livres que tu devais il y avait trois choses qu'il avait développé il y avait les films d'un côté tu avais les carnets de bord de Dale Cooper que tu devais lire à part et le journal secret de Laura Palmer que tu devais lire à part pour mieux comprendre certains éléments du film puis tu avais la BO évidemment qui te fabriquait toute l'atmosphère tu lisais presque les livres en écoutant la BO en même temps donc il y avait comme ça cette espèce de mélange de médias pour vraiment créer toute une atmosphère et je pense que c'est ça aussi que permettra le mélange de genres en littérature c'est de créer vraiment tout un univers c'est un peu comme si tu avais un effet surround dans 5.1 avec des types de rapports différents à une histoire moi je pense que c'est l'avenir de la littérature parce que je vois mal les générations d'aujourd'hui se contenter de mots on n'en est plus là même si la littérature tout part de mots mais je veux dire on n'en est plus au mot pour le mot donc pour moi je prends d'abord c'est passionnant en de créer insu c'est une plus value pour un roman de créer une atmosphère qui va toucher aussi d'autres aspects dans le cerveau chaque média touche une partie différente de son cerveau donc je pense que c'est ça qui a fait le grand succès du cinéma c'est que ça permettait de toucher à toute essence et je pense que la littérature peut parvenir à ça mais en s'étendant justement à la musique à tous les autres les autres formes d'art disponibles et à pour lancer aussi un certain livre qui ont été faits par le passé j'en ai plus vu beaucoup dernièrement il y a quelques années il y en a quelques-uns qui étaient sortis et très intéressants et je pense que ça ça devrait contribuer à tout ça ce sont des livres qui avaient des comme support des vidéos youtube donc c'était des livres fantastiques ou thriller essentiellement ou pour avoir certaines informations pour résoudre certaines énigmes par exemple le lecteur devait aller aller sur youtube voir une vidéo ou même parfois on a des supports différents donc avec le livre sont pourris parfois des objets des choses différentes choses des illustrations extérieures et des choses comme ça qui permettent d'apporter un complément à l'histoire au roman donc si c'était des vidéos youtube il y a pas mal de choses possibles et donc franchement je pense qu'il ya ça ça peut ça peut vraiment contribuer à l'avenir de la littérature des supports différents qui sont complémentaires les uns des autres pas qu'ils se remplacent les uns les autres mais qui sont vraiment complémentaires et qui apportent chaque fois quelque chose de nouveau et ça permet aussi à la littérature d'être même si la littérature plus que le cinéma par exemple est davantage un rapport d'une personne à une personne c'est un auteur qui parle à un lecteur mais ça permet justement en incluant d'autres médias de 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 rendre la littérature moins isolée finalement elle s'intègre plus dans la vie de tous les jours alors que la littérature a toujours tendance à on l'associe beaucoup à littérature à la solitude alors que là ce serait une littérature justement qui apporterait quelque chose de plus collectif que solitaire d'ailleurs je je j'ai il ya quelque chose que j'ai personnellement remarqué c'est que même dans les résultats que ce soit les plus que dans les résultats cinématographiques d'adaptation que ce soit dans les d'un des que ce soit dans les meilleurs résultats ou ceux les plus dépréciés ça apporte quand même quelque chose à peu à ça pour quelque chose à l'ouvrage d'origine c'est à dire que par exemple le seigneur des anneaux on a beaucoup qui ne pense pas au seigneur des anneaux sans penser au thème principal et du film et même dans j'ai souvenir d'un film du film la reine des damnés qui avait été adapté du livre de anne rice qui avait été très décrit à l'époque mais la bande son avait été réalisé par un célèbre de chanteur de métal qui s'appelle john davis qui a été apprécié même parce qu'ils détestaient le film et à l'époque il disait même lisez plutôt le bouquin d'origine en écoutant le cd de la bo donc au final on se rend compte que ça c'est même niveau adaptation que ce soit raté ou réussi ça apporte quelque chose de complémentaire à postérité non c'est passionnant vous a pour moi c'est l'avenir la littérature c'est une littérature qui va qui va s'ouvrir au monde finalement d'accord il va être très critiqué au départ parce qu'il ya encore beaucoup de puristes qui pensent que la littérature doit se suffire à elle même mais à un moment donné ça va s'installer comme comme le cinéma était très critiqué au départ quand on y a ajouté le son trouve ça complètement absurde aujourd'hui on peut difficilement concevoir des films muets même si des artistes a eu un grand succès mais enfin va pas se mettre à refaire des films muets bien à l'époque ce crossmedia alors je veux dire que ce crossmedia en tout cas à l'époque où mathias malzuel avait fait avec dioniseau ça avait été bien accueilli l'album et le livre les deux c'est chouette on va peut-être prendre quelques questions du public est-ce que quelqu'un aurait une question à poser oui bonjour enfin bonjour du coup j'avais une question qui est un peu général que tout peut répondre à toutes les personnes qui ont écrit des livres si vous connaissez deux artistes peut-être que vous pouvez répondre à leur place c'est qu'est ce qui vous inspire le plus quand vous écrivez un livre les livres ou les autres formes d'art comme la musique ou le cinéma ce genre de choses oui je pense que justement c'est davantage le cinéma et la musique qui m'inspire bon parce que j'écris toujours en écoutant la musique énormément de films et j'aurais tout l'impression que si je m'inspire d'un roman je vais recopier le roman alors qu'un film c'est différent comme on part d'un autre support on parle d'autres choses on peut apporter justement mais parfois l'impression de réécrire toujours les films qui m'ont marqué mais en les transformant tellement que ça n'a rien à voir avec l'oeuvre d'origine mais je pense c'est moins risqué déjà est plus intéressant de s'inspirer de formes d'art différentes le roman wild and the boy par exemple est parti de la couverture de l'album aladdin saint de david bowie c'est parti de ça d'une couverture de l'album quoi d'accord rien à voir avec la littérature effectivement ça permet du coup ça donne une grande grande liberté en fait d'interprétation et de aucun roman c'est difficile de s'inspirer d'un roman sans sont un peu reproduire le roman dont on s'inspire d'accord ok super merci beaucoup merci à toi quelqu'un d'autre aurait une question à poser je peux vas-y lucas d'accord alors michael et dat bon c'est une question pour vous deux je crois parce que là c'est plus assez plus abstrait comme question quand vous avez abordé le fait qu'en librairie les couvertures plus excentriques avaient souvent du mal à trouver preneur si j'ai bien compris c'est pas ça oui d'accord il ya une question que je me suis posé c'est est ce que c'est pas ce que ce serait pas complètement lié au rapport qu'on a à l'art en francophonie c'est à dire que dans le monde anglo-saxon bon c'est un truc qui existe aussi mais qu'on a beaucoup moins il ya moins je dirais cette espèce de culte qu'on a dans le monde francophone autour de l'art avec un grand a de l'artiste maudit etc la littérature qui est quelque chose un petit peu plus sacré et historiquement ça vous l'avez vous l'avez évoqué mais rapidement le rapport texte image a souvent été vu comme un rapport de simplification les 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 courants littéraires dans lesquels ou les médiums dans lesquels l'image cohabite avec le texte c'est souvent perçu souvent à tort d'ailleurs comme des médiums pour pour que soit pour enfants soit pour soit carrément pour pour attarder genre la genre la bande dessinée le comics sont encore considérés comme beaucoup pour beaucoup par beaucoup de gens comme des comme une forme de sous de sous culture pas au sens de sous culture qui découle d'autres mais vraiment au sens de culture intérieure est ce que vous pensez pas que s'il ya des connexions avec ça oui je pense qu'il faut désacraliser un peu la littérature à ce niveau là arrêter de parler d'un durée que par les grands classiques je vais dire dans le sens voilà les 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 grandes envolées littéraires et plutôt laisser la place enfin laisser la façon mais laisser vraiment cette nouvelle possibilité à la littérature de l'imaginaire en général même encore maintenant alors que au niveau du cinéma le fantastique la science-fiction et ont vraiment pris leur place au niveau du cinéma dans la littérature ça reste encore décrié parce que ce n'est pas de la littérature avec un grand L dans ce cas-ci ou de l'art avec un grand A parce que il n'y a pas forcément de deux vitres ou qu'il n'y a pas forcément de profondeur ou quoi ce qui est totalement faux j'avais mieux envisagé à la fin de mes études de rédiger un travail de fin d'études autour de la de la philosophie dans la fantaisie par exemple où il ya énormément de choses qui peuvent se trouver donc voilà il faut simplement qu'ils laissent qu'ils arrêtent de jurer que par le classique et laisser la place aussi à la à la nouveauté à la nouvelle façon dont la littérature peut évoluer et et à ce que les lecteurs attendent réellement qu'ils n'aient pas forcément tout le temps de lire continuellement des victor hugo je vais dire dire à victor hugo de temps en temps très agréable mais c'est tout aussi agréable à côté de lire un masterton par exemple où on est beaucoup plus dans l'immédiat tout en ayant des références historiques et culturelles très intéressantes moi je suis tout à fait d'accord avec toi michael on là je pense en fait je pense ça vient de la langue française elle-même qui a qui a une telle histoire que par déférence pour la langue française on a peur de la triturer alors que l'anglais qui est une langue quand même plus récente qui n'a que quelques centaines d'années c'est une langue qui évolue tout le temps moi je suis toujours étonné parce que je suis traducteur anglais et je suis toujours étonné quand je traduis parce que je cherche toujours des alternatives j'aime bien trop des alternatives en anglais c'est sans fin en fait parce qu'ils vont prendre toutes les alternatives possibles de toutes les langues du monde donc c'est une langue qui évolue tous les jours donc le français pour faire intégrer un mot il faut que ça passe par l'académie française il faut que ce soit agréé par un certain pourcentage l'académie française c'est ça de sacrer un véritable débat alors qu'en anglais non ça s'installe déjà dans la dans la culture courante avant même que ça apparaisse dans les dictionnaires et je pense que cette idée justement de ne de ne pas permettre à cette langue d'évoluer librement va se se projeter aussi sur tous les autres aspects de la chose dont les couvertures on veut pas faire quelque chose d'autre fantasme parce que c'est c'est la grande littérature faut vraiment pas exagérer c'est pas du cinéma je suis un moi j'avais fait un truc qui a paru un peu bizarre à l'époque mais il ya eu une télé réalité il ya une dizaine d'années où ils ont rassemblé une vingtaine d'écrivains dans un château en france pour écrire un roman collectif c'était une télé réalité donc on était filmé j'en étais j'en ai fait partie on était filmé donc la journée bon on avait des activités aussi pour que ce soit un peu plus passionnant que juste voir des gens assis à une table enfin d'écrire et je me souviens qu'ils avaient avant de lancer la télé réalité interviewer des gens célèbres dans les salons du livre ils avaient interview notamment laurent baffi qui avait dit mais moi je trouve ça une super idée parce que ça permet justement de jeunes auteurs pas connus de se montrer de se faire voir et donc éventuellement de s'en promouvoir il avait interview aussi nicolas bedos et lui avait dit mais non justement la littérature c'est le seul c'est encore la seule branche de la culture qui a été épargnée par toute cette espèce de médiatisation cette espèce de vulgarisation publique donc il faut préserver la littérature donc il ya quand même encore toujours aujourd'hui dans l'esprit de la francophonie cette idée de la littérature faut pas trop y toucher et donc tout ce qui va tourner autour de la littérature donc par exemple il vient au départ mais je pense des soucis dans sa manière d'écrire parce qu'il avait le même souci que virginie dépente ils ont une écriture très saccadé où les phrases sont pas forcément verbes sujet quoi sujet verbe complément donc tout ça est toujours très délicat en français là où en anglais ça pose strictement aucun problème et donc effectivement ça va jusqu'à la couverture il faut mettre une couverture quand même qu'ils sont pour un peu sérieuses faut pas déconner c'est de la littérature quand même et ça mais ça à mon avis je pense qu'une fois que les ans d'édition sur main des nouvelles générations je l'espère les choses vont évoluer donc non pas dans quelque chose qui devient n'importe quoi mais dans quelque chose qui soit plus ouvert justement à au sens parce que quand moi j'achète un bouquin je vois juste la tête du de l'auteur sur la couverture j'aime bien j'aime bien paradoxalement avoir une petite photo de l'auteur à l'arrière j'aime bien voir à qui ressemble ça c'est un truc je suis toujours frustré quand j'ai un livre où je vois pas l'auteur mais par contre de là dont je vais pas citer certaines maisons d'édition où ne mettre que la photo de l'auteur en face du lit pas ça très intéressant en fait parce qu'on n'est pas en train de lire l'auteur on est en train de lire un livre un auteur c'est celui qui a créé une fois que le livre est créé on parle du livre pas de l'auteur et ici justement on se rend compte que de plus en plus cette nouvelle vague plus artistique arrive de plus en plus chez les petits éditeurs mais les gros éditeurs n'ont pas encore des éditeurs même clairement il suffit de voir les têtes d'affiches qui sortent aussi qui sortent en librairie à chaque nouveau livre c'est quasi la même chose à chaque fois on voit la tête de Marc Lévy en grand partout la tête de Stephen King avec des couvertures extrêmement banales qu'on a déjà vu 100 fois partout on s'est demandé parfois s'ils ont parti la couverture d'un livre précédent pour illustrer le nouveau donc voilà il faut il va falloir oui comme dit comme dit là peut-être l'arrivée de la nouvelle génération chez ces grands éditeurs va aussi permettre de changer la donne à ce niveau là d'accord c'est pour votre réponse alors j'ai envie de remonter ce que vous dites mais ce sera quand les autres auront posé leurs questions donc je pour l'instant je reste là d'accord est-ce que quelqu'un a envoyé une autre question j'ai vu au roux de gaël oui 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 gael dupré je suis photographe et je voudrais rebondir on n'a pas fait reposer une question mais plutôt faire un témoignage et rebondir sur les dits de d'oeuvres multi-canaux multi-crossing transmédia oui transmédia merci cherchais le terme c'est une approche à laquelle j'adhère complètement parce que en tant qu'artiste je me dis que c'est quelque chose qui permet d'ouvrir les possibles et de pas rester uniquement dans son univers et de rester fermé dans son univers et sur littérature en photographie ou en musique le mélange de plusieurs arts pour moi est quelque chose de de primordial aujourd'hui et je me dis que si les livres tendent à ouvrir les canaux à ouvrir les possibles un on va toucher beaucoup plus de de lecteurs de on devrait donner la possibilité l'envie à des jeunes au delà de du fameux sorcier de de donner envie à des jeunes de découvrir la littérature et d'autres littératures et par rapport à la positionnement de la littérature francophone et en france notamment on est sur une littérature qui est une littérature blanche la littérature jeunesse non c'est pas normal je te parle moi j'entends par contre et moi je t'entends mais j'entends ok et donc en fait la littérature jeunesse est très vous m'entendez ou pas j'entends ok ok et la littérature jeunesse est très mal perçu en france parce que elle a un saut de sous littérature et justement mais mélanger les genres je pense que ça peut ouvrir les canaux et et ouvrir les ouvertures à des publics qui sont complètement différents et ramener des gens à la littérature donc oui chapeau dit chapeau dit l'idée mais plus que jamais il faut la faire voilà c'est tout après bon comme j'avais dit ça avait déjà été fait dans les années 2000 oui mais comme ça a été fait ouais ouais mais avec dionysos mais il ya aussi le fait que dionysos a une base de fans installé et que comme c'était une première pas forcément c'est une première donc tout le monde en parle et tout le monde se dit os oui mais bon il y en a deux il y en a très peu il y en a très peu sans vouloir tirer la couverture à mon travail actuel moi je là je fais une expo cet été sur une expo photo qui est complètement inspiré de la chanson de triane qui s'appelle la découverte ou l'ignorance parce que c'est une interrogation en photo sur la question d'être breton aujourd'hui c'est pas c'est pas du livre qui je suis pas parti de en train d'écrire un livre mais de faire des photos mais voilà c'est pour moi c'est c'est l'essence même de l'art de pouvoir s'inspirer de d'autres styles et de d'autres canaux et de créer quelque chose malheureusement il ya trop peu de créations qui se font à ce en ce sens et et avoir une maison d'édition qui va dans ce sens je vous dis c'est ça donne envie ça donne envie et qu'il n'y ait pas que deux oeuvres littéraires qui ont fait ça en fait et ce serait génial effectivement ouais du coup ça se manifeste un peu plus mais après le problème c'est qu'il faut juste que les éditeurs prennent prennent le risque parce que quand on arrive avec un ovni dans une maison d'édition on vous regarde avec des grands yeux et ses limites on vous répond michael tu veux dire quelque chose oui je voulais rebondir par rapport à justement tout ça ce qui est de créer des univers musicaux en lien et tout ça ici la grosse difficulté qu'on peut rencontrer c'est la problématique de l'argent pourquoi donc je ne parle pas de l'argent du coup que va que va faire de travailler le livre parce que ça on travaille toujours sans problème à ce niveau là mais si on veut par exemple travailler avec des artistes différents ou travailler avec un groupe musical en plus de l'auteur pour vraiment mélanger les univers et tout ça la grosse problématique c'est que nous on est une mytho structure on n'a pas de moyens financiers disons notamment on a toujours vivoté comme ça pour sortir nos projets sans argent parce que c'est pas le but chez nous de se faire de l'argent mais du coup le problème c'est qu'on n'a pas vraiment d'argent pour rémunérer non plus tous ces artistes qui travailleraient avec nous et donc c'est difficile parce qu'il faut qu'on travaille vraiment avec des gens qui acceptent soit d'être payés peu ou d'être payés en pourcentage des ventes ou des choses comme ça ou alors des gens purement passionnés et le problème c'est qu'on se rend compte qu'on se rend quand même compte que ça devient de plus en plus difficile de trouver des purs passionnés il y a toujours cette idée d'argent qui se rajoute dans l'art bien sûr l'art est un métier comme un autre ça c'est cette certitude et je défends je défends toujours tout ça mais la problématique c'est d'arriver à ce stade où les gens en vivent et tout ça maintenant on a souvent des gens qui dès le départ sont persuadés qu'ils valent des millions souvent et ça c'est la grosse difficulté parce qu'il faut le faire comprendre j'ai eu déjà je ne vais pas parler de noms et tout ça mais j'ai eu un notamment avec un illustrateur où j'ai dû discuter pendant des heures avec lui pour lui faire comprendre que les tarifs qui pouvaient sur internet c'était des tarifs qui étaient faits par des grands illustrateurs avec des grandes maisons d'édition et que nous c'était strictement impossible de payer 3000 euros une couverture par exemple donc ça c'est la grosse difficulté qui se présente beaucoup dans le domaine artistique et qui est aussi l'un des freins notamment pour la petite édition là où les grands vont avoir plus de moyens mais vont pas vouloir le faire nous les petits on veut le faire mais on est limité par manque de moyens il y a vraiment une contradiction entre les deux là ceux qui veulent ils ne peuvent pas et ceux qui peuvent mais ne veulent pas en fait bon après dans un premier temps je m'excuse parce que j'ai un peu pris la conférence au beau milieu je souhaite justement rebondir sur ce que disait gaël duprès si c'est bien lui qu'avec la parole il y a cinq minutes au point enfin pour dire que là j'adhère un peu à son point de vue parce que moi même il ya certaines oeuvres littéraires que j'ai découvertes pas dans la sphère on va dire dans la sphère plus plus modeste vous pas dire voilà dans la sphère plus modeste mais vraiment dans la sphère littérature littérature célèbre parce que si j'ai découvert certaines de ses oeuvres c'est d'abord par par leur côté par leurs adaptations ce qui m'a permis donc de m'intéresser aux oeuvres littéraires après les avoir découvertes dans d'autres médiums comme le cinéma dans un premier temps parce que je suis assez cinéphile et par l'intermédiaire du jeu vidéo parce que je suis surtout un gros gamer ça a été le cas donc pour ça a été le cas pour des grosses oeuvres comme dune ça sera très certainement le cas pour the witcher et je connais aussi quelques oeuvres par contre fait par des par des indépendants qui vont probablement voir le jour sous peu et qui vont très certainement laisser place à un univers cross-média qui sera elle aussi qui aura aussi sa place dans le domaine littéraire il ya aussi disque world aussi qui avait été adapté les terry pratchett oui force oui très très certainement après c'est après je voilà je suis pas voilà je suis pas dans le secret des dieux il ya certainement des oeuvres qui vont me passer complètement à côté volontairement ou pas ce que je sais par exemple c'est que j'ai entendu parler là il ya quelques temps il ya quelqu'un que je connais dont je suis plus ou mon projet qui est en train de créer un univers un univers cross-média j'en connais même deux d'ailleurs mais je veux parler surtout du second qui veut faire dans un univers de science fiction space opéra qui m'a l'air assez assez prometteur je sais qu'au départ elle avait prévu faire de faire ça par intermédiaire d'un jeu de cartes mais il a l'intention aussi d'en faire je crois un jdr un jeu vidéo et ils valent aussi le décliner dans le domaine littéraire je crois qu'il est en train de travailler sur l'écriture sur l'écriture de livres dans cet univers et franchement si le cross-média peut permettre à des gens de s'intéresser à ces univers au point de les de les encourager à lire bah franchement je peux que s'allumer l'effort d'accord c'était c'était juste un témoignage ou tu voulais poser une question par dessus c'était surtout un témoignage par dessus tout ça d'accord ça marche bah merci du coup est ce que quelqu'un aurait une autre question à poser rouge t'avais vu des miottes au micro tu avais une question à poser de ton côté non non c'était un petit misclic d'accord est ce que quelqu'un d'autre aurait une autre question à poser si personne n'a rien à dire je vais reprendre là où j'en étais bah écoute vas-y d'accord alors bon retour en arrière date michael par rapport à ce que vous disiez quand on parle quand on parlait de la scission qui avait entre 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 la littérature qui mettait en avant l'image et la littérature plus classique si j'ose dire mais en fait pour reprendre ce que vous disiez j'ai l'impression que la scission elle est plus profonde que ça en fait et que la scission elle est plus entre littérature entre grosses pertes de guillemets parce que ça veut tout et rien dire populaire et littérature plus classique au final et alors bon vu que je vu que j'étais une une un master de lettres j'ai beaucoup été confronté à des universitaires qui ne juraient que par la littérature classique qui sont plus minoritaire qu'on croit d'ailleurs étrangement mais voilà et souvent soit quand on a des discussions avec eux et qu'on en arrive au stade où on leur dit oui mais au bout d'un moment c'est une évolution et ils ont le ils ont le discours qui suit alors attention je prends ma meilleure voie snob alors ça c'est vraiment le gros problème aujourd'hui c'est que les gens veulent absolument que tout se vaille il n'y a plus rien il ya fait un peu plus entre les chefs d'oeuvre et la littérature de consommation voilà etc et en fait il y a deux arguments qui reviennent c'est tout ne se vaut pas forcément mais surtout et là c'est une question de posture en fait c'est que là où la littérature là où la littérature populaire a toujours dû a toujours été forcée d'être capitaliste pas parce qu'elle n'avait aucune subvention en fait c'est c'est le travail de la littérature populaire c'est qu'elle est forcée d'être c'est qu'elle est forcée de se vendre parce que l'état ne va pas venir et dire voilà de l'argent écrivait contrairement à la littérature classique ou capiter quelque chose et institutionnaliser on fait des prix on fait des trucs on fait des choses on s'arrange pour que la personne puisse faire de l'art pour l'art c'est surtout le cas pour le cinéma en france d'ailleurs mais bon ça c'est un autre débat mais du coup c'est peut-être là que se situe l'impasse en fait c'est que en termes de légitimité l'art classique et mis en avant par l'état aura toujours un train d'avance de par cette posture d'art pour l'art qu'il peut entretenir alors que la littérature populaire se doit d'être rentable elle se doit d'être rentable si on prend la logique d'une maison d'édition un écrivain doit vendre pour faire marcher sa maison d'édition et pour que d'autres livres puissent sortir mais du coup la question c'est comment on se sort de ce cercle vicieux au final alors ça je pense qu'il y a pas mal d'évolution au niveau des maisons d'édition à ce niveau là même même quand même dans les grandes c'est à dire que on a certains livres qui sont des machines de machines à vendre en quelque sorte des livres qui sont là pour parce qu'on sait qu'ils vont plaire mais on sait ces livres là vont permettre de financer à côté d'autres livres que vont moins vendre parce qu'ils sont plus particuliers donc il ya ici je parle notamment dans les petites maisons d'édition passionnées je parle en exemple de chez ces marques bon je vais pas citer les cités des titres qui appartiennent dans la catégorie parce que ce serait la m de 15 mais on a on a on a aussi fonctionné comme ça c'est à dire qu'on a certains livres tout le livre on les adore c'est une certitude que l'on aimait mais il ya des livres en les lisant dans les sélectionnances via celui-là il va d'office bien se vendre ou à celui-là ça plaira vraiment qu'à une certaine tranche du public qui va pas vendre beaucoup mais c'est pas pour ça qu'on va pas publier si le livre nous a marqué si on trouve qu'il ya vraiment que le lit peut vraiment apporter quelque chose et nous marque en tant que le lecteur aussi du côté parce qu'on est aussi des lecteurs on a envie de publier ce livre même si parfois on sait qu'il va moins bien se vendre et qu'il ne va pas arriver à toute une rentabilité tout ça c'est pas grave d'autres 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 seront plus rentables à côté mais on se livre celui qui va peut-être moins se vendre peut quand même apporter quelque chose de neuf ou quoi et ouvrir peut-être une nouvelle mouvance mais en étant à la base d'efficitaire en effet au départ donc il y a quand même une évolution qui se fait à ce niveau là qui permet à certains livres moins vendeurs dans la littérature comme tu dis populaire de voir le jour grâce à la rentabilité de livres plus vendeurs oui moi je trouve assez dommage d'ailleurs qu'on considère justement que la littérature populaire en tout cas dans l'esprit de certaines personnes qui dit littérature populaire dit littérature mineure mais non pas forcément j'ai des auteurs en très très bien et qui sont magnifiquement qui sont merveilleux donc on a comme ça tendance à c'est vrai ce que tu disais on confond vraiment littérature classique avec la littérature populaire genre on a l'air de dire ce qui se vend trop et forcément pour la masse donc c'est c'est quelque chose de voilà beaucoup plus mineur par rapport à des oeuvres plus élitiste plus et c'est vraiment une mauvaise conception et qu'on retrouve beaucoup plus ici qu'aux états unis même si là bas à une époque steven king et c'était décrit comme il avait un jour dit sur un plateau télé ça s'est vraiment retourné contre lui je voudrais que mes livres se vendent comme des burgers au mcdonald ça je prends des années on l'a retourné contre lui cette phrase quoi c'est ce truc et il a réussi quand même mais au lieu de toute une frange de la presse par exemple dès le lendemain de ça c'était considéré comme un sous-auteur un sous truc donc il faut presque faire attention même là bas faut faire attention à ce qu'on dit même s'ils sont beaucoup plus ouverts fondamentalement et ça n'empêchera pas de se vendre pendant pour t'interrompre ça c'est aussi dû à la façon dont je veux dire à la faune si j'ose dire les universités parce qu'il faut pas oublier que la plupart des universitaires en tout cas en tout part des universitaires surtout dans les milieux littéraires ou artistiques c'est des vieux biscard du parti communiste qui ont vraiment des idées extrêmement arrêtées sur l'art c'est vraiment dans une mentalité de l'art pour l'art vraiment vraiment très poussé et et que dès que dès que l'art devient populaire ça ne peut être que le capitalisme qui s'exprime et le capitalisme quand on est dans une logique d'extrême gauche c'est souvent le cas dans les milieux intellectuels universitaires européens en tout cas ça je peux le confirmer bah c'est le mal qui s'exprime finalement ici ce qu'on peut je pense que fondamentalement les problématiques relatives à tout ça sont aussi liées aux couches sociales de la population par exemple à l'époque où les couches sociales étaient beaucoup plus tranchées que maintenant on avait vraiment c'est des séparations au niveau au niveau là seul les les riches les nobles écoutent la musique de la musique classique par exemple on a des idées des idées très arrêtées là dedans qui malgré une évolution au niveau des castes sociales de la population puisque maintenant tout est un peu plus mélangé je veux dire des personnes de milieux ouvriers vont à l'université ce qui n'était pas le cas avant donc mais il ya quand même ce souhait de garder une chose de tranchée de garder un une séparation entre les deux voilà les 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 personnes plus plus noble écoute de la musique classique lise de la grande littérature on dit que le petit peuple va va valir de l'imaginaire et écouter je sais pas moi du rap voilà alors que on se rend plus en plus compte que ce n'est pas le cas fondamentalement mais il ya quand même ce genre d'idée qui persiste et qui font que beaucoup vont se mettre à n'écouter que de la musique classique ou à ne faire ou à lire de la littérature pour essayer d'être mieux considérés et faire comme vraiment un secret honteux d'aimer lire un thriller à côté quoi il ya aussi encore ce côté là qui reste de moins en moins présent quand même mais qui reste quand même assez flagrant et qui rejoint un peu ce que tu dis le cas à propos des des professeurs universitaires qui veulent aussi imposer certaines leurs idées de la littérature tout se dit à tout ça et doit évoluer maintenant il ya plus cette séparation qui existe avant au final tout est très au final ses visions sont extrêmement dogmatiques c'est vrai que je suis d'accord avec toi moi aussi quand j'étais à l'université j'ai fait mes études de littérature moi c'était littérature anglaise et italienne on lisait des romans qui ont eu des prix nobel des prix boncourt des prix ci et tous les autres livres on lisait quasi que ça des livres qui avaient été officiellement reconnus sinon on n'en parle pas et ça je trouvais ça un petit peu même si certains de ces livres ont été merveilleux je dis pas mais enfin c'est quand même vachement limitatif un comme il serait que même même déjà dans dans les humanités moi je me souviens qu'à l'année du bac on avait un prof qui était génial qui était un jazz man qui faisait clairement et donner cours vraiment parce qu'il fallait bien bouffer et lui je me souviens qu'en début d'année il avait lu la liste des livres qu'on devait lire il y avait évidemment marguerite duras il y avait albert camus il y avait machin il a déchiré il nous a fait lire il nous a dit moi je vais vous faire lire tous les livres qui m'ont marqué dans ma vie du coup on a lu c'était philippe labreau c'était hubert reeves c'était des trucs qui était c'était herman s enfin des romans qui étaient marquants quoi c'est c'était ma meilleure année de découvert c'est là que j'ai découvert les plus beaux romans de ma vie parce que justement on lui avait décidé de déchirer la liste officielle qu'il avait reçue de la direction et dire moi je vais vous faire lire ce qui moi m'a marqué et je vais vous dire pourquoi ça m'a marqué comme ça une approche géniale quoi on n'a jamais eu qu'un prof qui a fait ça et après il s'est fait virer ça veut tout dire ça je suis tout à fait d'accord ici moi j'ai aussi connu un prof comme ça qui dans mes secondaires nous a fait lire des auteurs tel thomas ouen par exemple qu'on a pu découvrir et qu'on est un auteur fantastique belge fantastique vraiment des chefs-d'oeuvre mais ce genre de livre n'était pas étudié à l'école du fantastique sûrement pas quoi c'était l'horreur ça c'est un moment là pourtant ça montre pas si longtemps que ça je n'ai quand même en belgique je pense que de toutes mes études secondaires on n'a jamais lu un livre d'un auteur belge nous n'était que des auteurs français ou anglais mais essentiellement français mais comme si toute la littérature belge était mise de côté c'est quand même aussi on a vraiment l'impression que au niveau francophone on n'est pas crédible si on n'est pas publié à paris vraiment c'est l'impression là qui ressort beaucoup je sais pas ce que tu en penses ouais ça joue beaucoup même au niveau de la presse il y a des presses qui ne vont pas parler toi si tu n'es pas édité par un éditeur voilà qui est reconnue à l'agent qui peut monter ouais c'est vraiment l'expression de toujours vouloir monter sur paris oui c'est ça l'éliptisme parisien qui qui est présente et et qui qui reste présente et qui qui dessert beaucoup ici moi il ya une chose qui est claire par exemple avec ses mains la plus grande certitude que j'ai c'est que notre principal défaut c'est d'être belge ça c'est une certitude j'ai pu le remarquer des centaines de fois le fait d'être belge nous nous dessert totalement et c'est pareil pour le cinéma en fait les gens on a fait plusieurs sondages j'ai participé les gens ne vont pas voir un film belge sauf qu'elle pourra le pire c'est arrivé près de chez vous tout le monde l'a vu mais ça c'est un ovni mais j'ai eu le cinéma belge qui va voir les films belges personnes le pire le pire là dedans c'est que même les belges ne veulent pas du belge pour être les français veulent lire du français et les belges je veux dire du français bizarrement j'ai moins en musique mon musique j'ai l'impression et en musique peut-être trop marie même il ya des artistes belges que moi je déteste il y en a pas qu'ils ont utilisé comme c'est génial et moi en musique c'est moins en musique qu'on a quand même su démarquer un peu plus peut-être bah vous avez senti avec brel et stromae quand même ça marque un peu le coup on va se contenter de brel stromae c'est sympa ce qu'il fait mais oui on n'est pas en musique mais on n'a pas ce clivage là tandis qu'en littérature et au cinéma ça se sent vraiment très fort alors que pourtant on a des perles j'en parlais tout à l'heure mais voilà lire thomas owen c'est une merveille d'ailleurs moi l'un de mes de mes buts en tant qu'éditeur c'est d'un jour pouvoir publier du owen on va peut-être sélectionner quelques questions du public parce qu'il nous reste un petit quart d'heure est ce que quelqu'un aurait une autre question à poser personne ne soyez pas timide on le mort pas pas avant je tiens après je tiens à préciser que si vous n'avez pas micro et que vous voulez quand même poser une question postez là dans le channel forum et c'est moi qui la lire personne ça a pas l'air maintenant ce qu'on peut éventuellement évoquer du coup avant de voir si avait fait l'un de nos auteurs donc philippe dumont certains connaissent qui est qui écrit maintenant sous le nom de maxence valmont mais qui est également sculpteur notamment pour le milieu du cinéma il nous a fait des livres vraiment des livres des livres sculptures donc ils sont qui sont des petites merveilles mais qui bizarrement non ils sont pas ressorti autant que je sais pas ce qui sait mettre la caméra dans une salle de conférence taïki puis ceci je peux mettre ça suffit que tu cliques sur le bouton vidéo en dessous ok je clique on va voir ce que ça donne voilà je sais pas si vous voyez malheureusement non ah merde moi je le connais ça charge tant pis si ça ne va pas je vais couper je vais couper la caméra alors avec le beau livre c'est encore une catégorie particulière et ici on est vraiment dans le dans le livre sculpture à savoir que c'est livre sculpture là donc on a bien le livre en contenu bon c'est pas quelque chose de très pratique pour lire ça c'est clair c'est plutôt quelque chose de décoration de décoratif mais mais voilà ici ce bon c'est un sein qui va les 450 euros quand même parce que c'est vraiment une oeuvre d'art à côté mais si j'ai pris j'ai pris une photo que je que je mets dans le forum du coup comme ça vous pouvez le voir même dans visuel voilà je viens de publier un affaire excuse moi j'annule et je vais dans le visuel idée ou visuel c'est au dessus de conférences en partie conférences via visuel ah oui visuel ok nickel voilà je rajoute ça alors vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble avec les anglo-saxons font énormément ça et sont en train notamment sanitary dance en train de rééditer des grands classiques comme 1984 comme frankenstein dans des éditions super luxueuse bon on t'en a vite pour 1000 dollars c'est des vrais et ça se vend ils vendent tout ça c'est beaucoup plus compliqué très voilà j'ai plus que la photo c'est publié si vous voulez aller voir elle est magnifique c'est une vraie oeuvre d'art superbe on l'avait fait gagner on l'avait fait gagner un de nos lecteurs à la sortie du premier livre du monde chez nous donc on a tiré on a fait un tirage au sort parmi tous les acheteurs du livre l'un d'entre eux a reçu un reçu celui-ci je relaisse la parole du coup si quelqu'un des questions c'est quelqu'un des questions oui est ce que vous avez des questions non entre vous aucune question muet donc ok s'il n'y a rien d'autre à préciser est ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter d'affût toi on je pense pas et ben c'est sur ce mot là qu'on va terminer la conférence merci à tous d'avoir assisté merci à vous deux d'un fait mikaël merci à toi et n'hésitez pas à dire à taïki à quel point c'est un excellent conférencier c'est un excellent conférencier ce sera dans le replay ah bordel vous me fatiguez bon bah merci à tous d'avoir assisté à la conférence donc j'espère qu'elle vous aura plu et dans tous les cas on se retrouve pour la prochaine édition de virtuel livre où les conférences reprendront ça aura lieu du 20 86 c'est bien ça le cas c'est bien ça 20 86 juillet on espère vous y voir nombreux et à la passe que mais à la prochaine merci à tous à la prochaine ciao vous vous ...